Et Chloé, vous avez expliqué votre habit très spécial aujourd'hui, le Ranfu. Et donc, est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout pour nous montrer votre costume et nous présenter ce joli costume ? Ok. Là, on va le voir en entier, ce sera meilleur. C'est magnifique. Et expliquez-nous les caractéristiques de ce Ranfu. Alors, je cite trois caractéristiques typiques de Ranfu. Le premier, c'est plat. En fait, il respecte le principe de coupure plate. Donc, il n'y a pas de coupure au niveau des manches ou des épaules selon les lignes du corps. Car on respecte le principe de beauté naturelle, des tissus. Et deuxième, c'est au milieu. En fait, vous verrez que jusqu'au milieu du dos, il y a une ligne. Ça, c'est typique pour le Ranfu. Ça existe dans tous les Ranfu parce que ça représente l'équilibre entre le yin et le yang et le ciel et la terre. Donc, ça, c'est une autre caractéristique qui différencie les Ranfu des autres vêtements. Et une troisième caractéristique, c'est que le Ranfu a des manches qui sont amples et longues. Et parfois, ça peut mettre un mètre de long et ça peut traîner jusqu'au sol parce que ça représente l'élégance et l'ampleur et une forme traditionnelle de pudeur. Et parfois, il existe aussi des manches qui sont moins longues, qui sont courtes et serrées pour faciliter le travail et l'étude au quotidien. Mais la plupart du temps, les Ranfu sont pour les cérémonies. Donc, ça reste comme ça. Et une autre caractéristique que je peux vous citer, c'est que pour les Ranfu, il n'y a pas de trou. En fait, dans les vêtements occidentaux, vous trouvez certainement des boutons pour fermer la tenue. Mais pour les Ranfu, il n'y a pas de trou car on ne veut pas casser le côté naturel du tissu. On ferme la tenue avec des boutons en tissu ou en métal comme ça ou avec des traits, des cordons comme ça pour fermer la tenue. Donc, ça, c'est un côté philosophique de la culture traditionnelle chinoise. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est une tendance de porter ce costume traditionnel parmi les jeunes chinois. Et comment expliquer ce nouvel engouement des jeunes chinois ? Auparavant, les Ranfu étaient souvent vus dans les séries télé ou des films de Kung Fu. Mais maintenant, les jeunes trouvent que c'est vraiment une beauté vraiment très magnifique. Et ça représente une culture traditionnelle chinoise. Donc, ils pensent que c'est une bonne culture, très romantique et vraiment contemporaine. Ils doivent être, ils méritent d'être connus par le monde entier. Et c'est vraiment joli. C'est vrai que c'est élégant et je vois de plus en plus de jeunes filles. Je vais vous en mettre, vous asseoir avec nous. Oui, je vois de plus en plus de jeunes filles qui portent. Alors, est-ce que ce sont seulement des Ranfus ? Je pense qu'il y a plusieurs types de Ranfus différents. L'autre fois, je visitais la cité interdite. Oui, il en existe plusieurs styles de Ranfus. Et il en existe les dynasties Tang, Ming et beaucoup d'autres. Parce que c'est l'histoire de Ranfus d'âge plusieurs milliers d'années. Mais c'est ça, c'est cette histoire de longue histoire. On la voit très bien. Moi, je suis allé récemment visiter la cité interdite. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient habillées avec des styles différents. J'avais vraiment l'impression d'être dans une espèce de voyage dans le temps. Incroyable. C'était élégant. Et comment expliquer ce phénomène ? C'est de la nostalgie, la recherche dans la culture traditionnelle ? Oui, il y a un plan arrière, c'est de la patriotisme. Oui, c'est bien sûr. Mais il y a un autre aspect que les jeunes, ils trouvent ça vraiment beau. La beauté du tissu, la beauté du costume. Et en fait, ils trouvent que ça reflète la culture traditionnelle. Maintenant, les jeunes chinois, ils aiment vraiment la culture traditionnelle. Ils trouvent que c'est vraiment, il y a des côtés vraiment positifs dans notre civilisation. Avant, ce n'était pas très connu. Par exemple, on connaît la calligraphie chinoise, la peinture chinoise. Mais les vêtements, les codes vestimentaires chinois ne sont pas très connus dans la société moderne. Et puis ce que tu dis, c'est très vrai. Ce que je vois aussi, c'est que parfois la culture, on la lit dans les livres. Mais il faut aussi la vivre. Et je pense qu'on est à cette période où les jeunes se réapproprient leur culture en l'approfondissant. Surtout pendant les fêtes traditionnelles. Et aussi en la modernisant. Oui. Donc c'est effectivement, il y a un vrai dynamisme. Oui, les jeunes, ils cherchent la racine de leur culture traditionnelle.